... Obtenir un cliché du palais de Potala relève de l'exploit, même lorsque le photographe n'est qu'amateur. Les autorités chinoises tentent par divers moyens d'empêcher les vidéos dans Lhasa, la capitale du Tibet. Elle pense que les pays occidentaux soutiennent en grande partie les idées du Dalaï-Lama. ... Déjà sur FR3, Au cours d'un reportage sur le Tibet, une journaliste prétendait qu'il était toujours interdit de prendre des photos au Tibet. France 5 remet ça en 2010. Moi je veux simplement vous prouver que c'est faux, mais l'image parle d'elle-même. Regardez ce policier protéger ses pèlerins qui traversent le carrefour. Pour un pays qui ne respecte pas les Tibétains et leur religion, l'image est forte. Moi je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Sur le terrain, mais pas à la télé, bien sûr. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Nous demandons que la Chine n'a détruit plus les monastères... Mais c'est faux, monsieur ! Vous êtes en premier de la propagande ! Oui, oui, c'est faux ! Vous vous faites de la propagande ! Oh, certainement ! Oui, bien sûr ! Tous ces temples ne sont pas en pleine reconstruction, comme je le croyais lorsque j'ai filmé, mais en pleine destruction. D'après M. Wampso Bashi. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance L'enfer sur terre doit commencer ici, des tibétaines en pleine déprime. Les journalistes ont peut-être confondu l'enfer avec cette cérémonie religieuse que j'ai filmée à Giantsé pour la fête de Saga d'Azha. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501